bonjour donc on va faire on va faire une macro on va faire une macro sur ce tableau excel qui extrait franc alors france sénégal les pays j'ai six pays là bon ça s'arrête à la ligne 32 avec un nombre de vues ça correspond à une audience youtube bon peu importe c'est un macro extrait on peut appliquer à n'importe qui n'importe où donc on va extraire france sénégal maroc dans la colonne d on met des six pays ici et là et juste en face en regard le but c'est de mettre 946 la deuxième ligne en dessous chaque pays maroc 22 ça sert le nombre de vues youtube donc dans un premier temps pour pas que le tuto soit trop long on va faire que les pays on va extraire les pays je fais un tuto suivant pour avoir les deux une fois qu'on a fait une après c'est là la démarche est simple pour rallonger donc des fichiers macro attention sont à extension x lsm et bon le cas échéant ceux qui sont intéressés je peux leur envoyer le fichier donc on va partir en enregistrement macro ici voilà donc on va la nommer extrait pays bon dans ce passeur ok et puis là on voit qu'on en enregistrement on voit aussi en bas le fichier le petit carré ici en bas à gauche maco est en cours d'enregistrement donc je vais démarrer en enregistrement simple par exemple comme tout est enregistré maintenant à l'instant d copier je mets le premier pays ici je le colle ici je mets le premier le deuxième pays je le copie je le mets ici collé voilà je fais échappe presse papier j'arrête l'enregistrement j'enlève ce que j'ai fait je supprime ça pour tester je prends ma macro ici qui est là je l'exécute elle fonctionne je supprime et maintenant je reviens je vais dans le je vais la développer ici en pas en pas détaillé bon voilà le voilà le langage je vais partir ici il faut que je définisse mes variables donc les variables je vais définir ligne source une variable qui va s'appeler ligne source parce que la source ligne source ce sera la ligne 1 france la ligne 7 sénégal la ligne 13 maroc etc jusqu'à canada ça va aller jusqu'à la ligne 31 on va utiliser une boucle donc je vais définir d'abord ligne source ligne cible dim je la nommé ligne source je vais la définir en variable comme une variable d'intégration donc int integer ça il faut la définir comme variable donc ça on est obligé de faire comme ça quand on parle de deux chiffres donc dim on va le deuxième on va l'appeler ligne cible ligne cible donc ça c'est la ligne cible ça sera la ligne où on va coller as int int intégré il me propose double clic voilà puis après ne pas oublier que de définir alors donc ligne source au départ ça sera égal à 1 il faut il faut là il faut dire à combien elle démarre et puis la ligne cible ça sera 1 également cible égal 1 donc après attention alors attention à la syntaxe que là c'est le genre de chose qui fait bugger donc je reprends ligne source ligne cible c'est bien donc là après on va mettre le départ de la boucle for next avec le step l'incrément alors fort on va mettre for ligne source alors de for ligne source égal 1 tout 31 puisque le dernier pays c'est le canada avec step 6 un incrément de 6 donc alors là après ce qu'on peut faire là il va falloir donc j'ai un copie ici j'ai un peste ici donc après après le premier peste puisqu'on fait une boucle on va on va tout simplement supprimer ça et puis ici avant de modifier on va attention les tabulations si c'est plus clair quand vous tabulez donc là on va mettre on va mettre l'incrément avant de mettre le next on va mettre que la ligne cible la ligne cible augmente de 1 à chaque boucle ligne cible égale ligne cible plus 1 ligne cible plus 1 et puis là ça sera le next ici mais on va pas la lancer tout de suite on va modifier range donc range il faut mettre une autre syntaxe d'ici voilà parce que là ça n'ira pas pour l'incrément faut qu'on mette du ligne source ligne cible forcément puisqu'on les a définis donc là on va mettre à l'intérieur ça sera la fonction cells c'est minuscule voilà et là on va celles on ouvre la parenthèse à l'intérieur donc toujours les références aux cellules se font d'abord par rond la ligne et la colonne en deuxième rose la ligne colonne colonne donc celle ça sera ligne source une source qui va varié virgule la colonne ça sera 1 puisque la source on va la chercher ici on ferme la parenthèse séparateur virgule et on ré ouvre une parenthèse et on remet pareil donc une référence double ligne source virgule 1 et là je vérifie mes parenthèses il me faut deux parenthèses à la fin je clique normalement c'est pas en rouge donc c'est bon donc par contre il faut modifier également d1 pour la cible donc là je sélectionne ça on va économiser un peu de frappe en faisant comme ça copier je sélectionne des là j'ai une erreur ici ah oui parce que j'ai tout simplement oublié celles ici voilà donc celle ça voilà d'accord donc le mot copier est ce que je l'ai toujours je sélectionne d1 ici coller par contre ici ça ça ligne cible 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 véhicule 4 parce que la colonne 4 c'est la cible on va mettre la colonne 4 correspond à la colonne d1 si vous voyez oui si je déplace un peu la colonne 4 c'est abcd donc et là je remets cible ligne cible cible 4 donc après select on touche pas et puis bon next qu'est ce que donc là théoriquement ça devrait fonctionner la boucle est faite la boucle est faite on l'enregistre et puis bon attention radio c'est le seul seul handicap voilà bah même erreur excusez moi on a c'est ce j'ai oublié le seul si j'enregistre voilà ça devrait être bon alors je ferme mon cette commande toujours le message ok pas de souci maintenant on va sur macro elle est là on l'exécute bon débogage alors j'ai une petite erreur de débogage ça arrive ça c'est pas mal de traiter les erreurs aussi ligne source égal 1 au niveau des parenthèses souvent sales sales ligne source 1 sales ligne source 1 select for ligne source égal 1 ligne ligne source et bien c'est tout simplement la syntaxe ici ligne source je me suis trompé une erreur de frappe voilà cette fois ci j'enregistre sales ligne source 1 ligne source 1 j'ai une petite vérification je crois que la frappe est bonne mais c'est vite fait parce que plus il y a de caractère bien sûr plus il y a de source d'erreur on la teste maintenant exécuter et voilà ça fonctionne bonne soirée la prochaine fois je fais parce que sinon ça sera trop long je vais la prendre ça sera rapide et je vais mettre le nombre de vues en regard c'est à dire en colonne E bonne soirée à vous